De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien que le Seigneur soit loué vraiment pour toutes les révélations qu'il nous donne, pour également toute la connaissance, mais aussi pour la compréhension de sa parole, qu'est la Bible. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire vraiment une vidéo spéciale qui va, je pense, se dérouler en deux ou trois vidéos. C'est une vidéo spéciale dans le sens où je vais argumenter et répondre à... Eh bien, tout simplement, ça doit être un imam, si je ne dis pas de bêtises. C'est un imam, enfin, c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde des musulmans. Là, la vidéo que je vais vous présenter a été vue vraiment un nombre incroyable de fois. Elle était partagée plus de 16 000 fois et elle a été donc likée à peu près pas loin de 60 000 fois. Donc c'est énorme, c'est énorme de voir comment on peut raconter des bêtises détournées de leur contexte, de la Bible. Et c'est énorme aussi la façon dont c'est fait. C'est-à-dire qu'on peut très bien réciter des versets mémorisés par cœur comme il le fait. Mais en sortant les versets de leur contexte, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ne tiennent absolument pas la route. Déjà en comparant le courant et la Bible, on sait très bien que le courant nie la divinité de Jésus, nie sa crucifixion, nie également sa résurrection. Donc en fait, le courant nie la vie éternelle que Dieu est venu nous apporter sur terre. Donc on a déjà là un gros souci entre le courant et la Bible. Et donc en fait, ce monsieur, bon bien sûr, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est quelqu'un qui n'a pas encore connu la véritable splendeur de l'évangile. qui, on va dire, s'amuse à démonter, on va dire, les arguments bibliques, comme que Jésus était Dieu. Voilà, enfin c'est toujours un petit peu, on va dire, les divergences qui nous séparent malheureusement des personnes qui suivent le courant. Et voilà, donc bien sûr, toujours avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. Il faut apprendre aussi à contre-argumenter ce genre de propos qui, non seulement, égare les gens. Il faut bien le savoir, parce que Jésus est le plan unique et seul, parfait de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas en suivant Moïse, en suivant Mahomet, en suivant Bouddha que vous serez sauvés. La Bible le dit, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Donc à partir de là, on sait aussi que Jésus a montré son pouvoir. Jésus a été le seul sans péché. Jésus a été le seul avec des pouvoirs puissants de calmer la nature, réveiller des morts, guérir des paralytiques. Qui aujourd'hui peut se vanter d'une telle chose ? Et Jésus l'a dit, si vous ne me croyez pas que je suis le Père, que le Père est en mots et que je suis dans le Père, croyez au moins à cause des œuvres. Et donc aujourd'hui, il est important, chers frères et sœurs, d'apprendre aussi à pouvoir échanger avec des gens comme ça. Moi, j'aimerais être parfois dans des endroits comme ça et pouvoir prendre la parole. Parce que ça serait l'occasion d'avoir un échange copieux, un échange vraiment dans la vérité et guidé par le Saint-Esprit pour pouvoir justement apporter aussi de la connaissance et une contre-argumentation parce que ce sont des échanges importants qui peuvent aussi ouvrir les yeux de certaines personnes. Parce que là, en fait, c'est des prêches qui le donnent. On va écouter donc aujourd'hui une partie et on écoutera donc la prochaine partie dans la prochaine vidéo, voire peut-être même sur une troisième vidéo parce que c'est une vidéo qui dure au total 7 minutes, mais il y a tellement à dire que j'ai besoin quand même de plusieurs minutes pour pouvoir répondre avec des versets bibliques qui montrent justement l'inverse de ces affirmations et de ces réponses. Donc on va commencer tout de suite, chers frères et sœurs. Ça vous permettra, comme je vous le disais, de pouvoir dialoguer avec des musulmans, avec des personnes qui ont une connaissance sur le Coran et sur la Bible et de pouvoir aussi argumenter. Parce que le problème est toujours le même, les gens ne prennent pas la Bible dans leur globalité. Et les gens prennent la Bible toujours dans le sens, on va dire, dans le sens basique, primaire. Ils ne vont pas chercher. Et je pense aussi qu'il y a une question de Saint-Esprit derrière tout ça. Le Saint-Esprit de Dieu nous révèle la vérité. Et la parole de Dieu nous dit que l'Évangile est caché. Regardez, on va lire ce passage. L'Évangile est caché. Alors, c'est un passage qui est très très important. Donc, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4, du verset 3 à 4. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour qui ? Pour ceux qui périssent. Ceux qui, aujourd'hui, ne comprennent pas l'Évangile, ne comprennent pas le plan parfait de Dieu, ce sont des gens qui sont malheureusement voués à périr. Donc, voués à la perdition. Pourquoi ? Pour une simple et bonne raison. C'est parce qu'ils n'ont pas l'humilité d'aller chercher autre part de ce qu'ils ont appris, soit de leur père, ou soit leur orgueil, les aveugles, parce qu'ils ont envie de croire à ça et n'ont pas envie de chercher dans autre chose. Ils préfèrent se conforter dans leurs propres idées, leurs propres pensées, plutôt que d'aller chercher réellement le plan, la vérité, et voilà, le plan parfait de Dieu. Et regardez ensuite ce qu'il dit. Donc, c'est voisi également pour les incrédules, donc ceux qui ne veulent pas croire, dont le Dieu de ce siècle. Donc là, on parle de Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Donc, qui est l'image de Dieu, pardon. Donc, c'est le plan parfait de Dieu, c'est la perfection, et il faut comprendre qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne comprendront jamais ces choses-là, parce que, je vous le dis, c'est une possibilité qu'il y ait de l'orgueil. La Bible nous dit bien que Dieu ne répondra jamais à un orgueilleux. Quelqu'un d'humble, qui va chercher après le Seigneur, Dieu s'y révélera inéluctablement à cette personne. Par contre, quelqu'un qui est dans l'orgueil, qui se conforte dans ses propres raisonnements, il se trompe lui-même, il se dupe lui-même, et finira malheureusement, donc, comme le passage-là le dit, il est aveuglé par le diable, par le Dieu de ce siècle. Il ne verra jamais briller la splendeur de l'évangile, le plan parfait de Dieu, qui est Jésus-Christ. et il est voué donc malheureusement à périr à cause de cela. Et c'est important aussi, comme Osée 4, 6 le dit, d'avoir la connaissance. La connaissance, c'est connaître la Bible, pas quelques versets qu'on se sert justement pour détruire ou contre-argumenter des choses dans son propre intérêt. Donc, aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce que dit ce monsieur, et nous allons donc faire des coupures et pour pouvoir justement répondre, contre-argumenter, Bible en main, bien sûr, par rapport à ce qu'il annonce dans ce passage. Allez, on commence tout de suite. Al-Imran, verset 50, le Coran nous demande de suivre les enseignements de Jésus, alayhi sallam. Alors, pourquoi les musulmans ne font pas cela ? Ma sœur, pouvez-vous mentionner votre nom, s'il vous plaît ? Je m'appelle Chaziti. La sœur pose une question concernant le Coran, qui mentionne dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 50, que nous devons suivre les enseignements de Jésus, alayhi sallam. Et il y a de nombreux versets qui disent que nous devons croire en Jésus, alayhi sallam. Ma sœur, laissez-moi vous préciser que l'islam est la seule religion non chrétienne qui fait d'un article de foi le fait de croire en Jésus, alayhi sallam. Un musulman n'est pas musulman s'il ne croit pas en Jésus, alayhi sallam. Nous pensons que Jésus était l'un des meilleurs messagers d'Allah. Nous croyons qu'il était le Messie. Nous croyons qu'il est né miraculeusement sans père, ce que beaucoup de chrétiens modernes ne croient pas. Nous croyons qu'il donnait la vie aux morts avec la permission d'Allah. Nous croyons qu'il redonnait la vie aux aveugles et qu'il guérissait les lépreux avec la permission d'Allah. Jusqu'à ce point, les chrétiens et les musulmans vont ensemble. Mais on peut se poser la question où est la séparation ? Nos chemins se séparent quand beaucoup de chrétiens disent que Jésus, alayhi sallam, a revendiqué la divinité. Quand ils disent que Jésus, alayhi sallam, est Dieu tout puissant. Si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque et sans ambiguïté dans toute la Bible où Jésus, alayhi sallam, a lui-même dit qu'il est Dieu et nous demandant de l'adorer. Si un chrétien peut indiquer un seul verset, un seul, sans équivoque et sans ambiguïté dans toute la Bible où Jésus, alayhi sallam, lui-même a dit qu'il est Dieu ou demande de l'adorer comme étant Dieu, je suis prêt à accepter le christianisme aujourd'hui. Voilà pour ce premier passage. Donc c'est vraiment incroyable et nous allons répondre avec beaucoup de passages bibliques qui vont prouver l'inverse de ce qu'il dit parce qu'il dit clairement que si on peut lui prouver aujourd'hui qu'il est, que le Seigneur est, que Jésus est Dieu vivant, qu'il est donc le Père, qu'il est le Dieu incarné dans le corps d'un homme, qu'il est donc une divinité, le Dieu unique, et bien en fait, il est prêt à se convertir au christianisme. Donc bien sûr, il pense que Jésus est un messager et non pas Dieu. Il pense qu'il est le Messie, d'après le courant. Il pense qu'il est né donc miraculeusement sans Père et il pense, il croit bien sûr, que tout ce qui a été annoncé dans la Bible, notamment les miracles qui ont été faits par le Seigneur, donc ressusciter des morts, marcher sur l'eau, calmer les tempêtes, toutes ces choses-là, redonner la vie aux aveugles, chasser les démons, toutes ces choses-là sont citées en la parole de Dieu et tout ça, les musulmans, le courant donc, croient en ces choses-là. Par contre, la séparation, comme il le dit très bien, se fait au moment où il dit bien que il ne croit absolument pas en la divinité de Jésus. Et c'est là en fait où le diable a frappé fort. C'est là où le diable a frappé fort. Pourquoi ? Parce que, en niant la divinité de Jésus, en pensant qu'il n'est simplement qu'un messager, et bien en fait, on passe à côté du plan parfait de Dieu et on passe à côté de la vie éternelle. Pourquoi ? Regardez ce que dit la Bible et regardez ce que Jésus a annoncé. Donc, bien sûr, Jean chapitre 14 verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne, donc nul, ne vient au Père que par moi. » Donc, il n'y a pas d'autre alternative pour aller au Seigneur et automatiquement, on ne peut pas accéder à Dieu le Père sans passer par Jésus parce que Jésus était son plan parfait. Et regardez le premier contre-argument qui nous montre que Jésus est Dieu incarné dans le corps d'un homme. C'est dans le verset suivant « Si vous me connaissiez, donc si les Japotes connaissaient Jésus, vous connaîtriez aussi mon Père. » Première similitude. Jésus vous dit « Si vous me connaissez, vous connaissez également le Père. » Donc déjà, il se met déjà à l'égal du Père. Ensuite, il dit quoi ? « Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jésus a-t-il menti ? Jésus a-t-il péché dans sa vie ? Jamais. C'est le seul qui n'est jamais péché. Et Jésus n'a jamais menti non plus. Il a dit quoi dans cette phrase-là ? Deux choses qui montrent clairement qu'il se fait l'égal du Père. Il dit « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Quelqu'un qui connaît Jésus connaît le Père. Il le dit clairement. Ensuite, il dit quoi ? « Et dès maintenant, vous le connaissez parce que vous le voyez. » Et il dit quoi ? « Vous l'avez vu. » Donc là, on est déjà dans un premier contre-argument qui montre clairement que Jésus est le Père. Philippe, ensuite, regardez verset suivant. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Philippe Donc Jésus lui dit que depuis le commencement, il a des temps anciens. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Jésus a toujours été avec nous. Et il lui dit, il est étonné « Et tu ne me connais pas, Philippe ? » Et là, regardez, troisième affirmation complètement claire et sans équivoque. « Celui qui m'a vu a vu le Père. » « Comment dis-tu ? » « Montre-nous le Père. » Donc là, on est également dans une affirmation de Jésus complètement, sans aucune divergence et sans aucune erreur en interprétation possible. « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Si demain, une personne qui s'appelle Virginie voit Fred, par exemple, voit moi-même, je lui dis « Celui qui me voit voit Fred. » Il n'y a pas de possibilité de se tromper dans un passage pareil. Là, sur cette petite... ce petit texte de quelques lignes que le Seigneur Jésus a annoncé, il a montré clairement à trois reprises qu'il est le Père incarné dans le corps d'un homme, tout simplement. Donc, on est déjà dans une première contre-argumentation et il faut savoir qu'à plusieurs reprises, Jésus a parlé de sa divinité et que les Juifs ont cherché à le lapider. À plusieurs reprises, il a montré qu'il était Dieu incarné dans le corps d'un homme et c'est là que justement la complexité de l'Évangile. N'oubliez pas que le Seigneur nous a annoncé dans sa parole qu'il allait confondre l'intelligence des sages. En fait, le plan parfait de Dieu en Jésus-Christ est quelque chose de tellement complexe à comprendre que si le Saint-Esprit ne vous révèle pas ces choses, vous ne comprendrez jamais. Vous allez toujours prendre les choses au premier degré sans aller chercher le sens profond et à l'époque, déjà même de grands chefs religieux juifs, des grands scribes, des professionnels de la loi qui connaissaient la Torah sur le bout des ongles ne comprenaient pas les paraboles de Jésus parce que Dieu parlait en mystère. Et le Seigneur l'a dit lui-même également dans un autre passage. Donc c'est dans Matthieu chapitre 13 verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole parce qu'en voyant ils ne voient point et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie des Haïts vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Ils n'ont pas vu que Jésus était Dieu. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas su comprendre. Pourtant ils lisaient ils connaissaient les écritures ils connaissaient les prophéties notamment des Haïts. Mais en fait ils étaient tellement arrêtés sur leurs propres pensées leurs propres désirs qu'ils n'ont pas vu et pas cru parce que ça n'allait pas dans leur sens. Et on est là en plein dans l'orgueil en fait. Quand ça ne va pas dans ton sens ton cerveau s'arrête et tu ne veux pas que ça se passe autrement. Et ils ne voulaient pas d'un petit Jésus faible qui soit là dominé par les Romains. Ils voulaient un Dieu qui descende qui détruise tout l'Empire Romain qui assoit son règne et qui mette les Juifs sur un piédestal. Voilà ce que voulait le peuple hébreu de l'époque. Voilà pourquoi Esaïe a prophétisé en ce sens et voilà pourquoi ils ont rejeté le Christ. C'est complètement clair et Jésus l'a dit dans de nombreux autres passages. Alors après ce qu'il faut bien comprendre également c'est que la divinité de Jésus va pouvoir se vérifier dans une multitude de prophéties que l'on peut lire dans l'Ancien Testament. Alors aujourd'hui on peut très bien prendre les rapports qui ont été faits par les apôtres en disant non Jésus n'a jamais dit ceci, il n'a jamais dit qu'il était Dieu, il n'a jamais dit de l'adorer alors que c'est complètement faux. A plusieurs reprises Marie, la mère de Jésus et Thomas ont appelé Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Donc vous voyez on ne peut pas dire mon Seigneur et mon Dieu alors qu'il y a un Dieu qui est au ciel et que Jésus est un messager. Donc pourtant eux-mêmes de l'époque le disaient clairement que Jésus était leur Dieu, leur sauveur. Donc à partir de là personne n'a appelé Mahomet par exemple mon Dieu. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses en fait il faut remettre les choses dans leur contexte et on va d'ailleurs lire quelques prophéties très très importantes et puissantes que l'on peut voir où notamment il était annoncé que l'éternel l'éternel des armées celui qui guidait le peuple hébreux à la sortie d'Egypte a annoncé par la bouche des prophètes qu'il viendrait lui-même en personne sur cette terre pour visiter sa création mais aussi pour montrer qu'il n'est pas un Dieu dictateur qui attend que les hommes fassent une multitude d'oeuvres pour être sauvés parce que la Bible nous dit bien que les oeuvres ne sauvent pas quelqu'un les oeuvres témoignent de notre foi mais les oeuvres ne peuvent pas sauver quelqu'un afin que personne ne puisse se glorifier ça c'est marqué noir sur banc dans la parole de Dieu et il faut bien comprendre que Dieu est venu sur terre pour se mettre au même niveau que nous pour nous montrer qu'il nous comprend pour nous montrer le chemin de l'amour du pardon le chemin véritable qu'il veut pour sa création pour nous les hommes pour nous montrer la sainteté la repentance il a été un exemple dans toute sa vie et voilà pourquoi il a dit imitez moi parce que lorsque l'on imite le Seigneur on se sanctifie on devient saint et pur et ça nous permet d'entrer dans sa gloire c'est pour ça que la Bible aussi met beaucoup l'accent sur le péché afin que le péché se détache de notre corps et que nous puissions nous disposer à changer de vie pour être agréable au Seigneur et pour pouvoir avoir l'accès dans son royaume tout simplement alors on va lire quelques passages notamment des passages prophétiques qui annonçaient clairement que Dieu le Père celui qui était là au commencement des milliers d'années avant la venue du Coran et des milliers d'années avant la venue du Nouveau Testament donc dans la Torah dans l'Ancien Testament le Seigneur a annoncé par la bouche des prophètes comme je vous le disais qu'il allait revenir en chair et en os et bien tout simplement pour venir voir sa création et on peut regarder déjà ce premier passage dans Corinthiens donc 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait le Seigneur choisit des plans incroyablement au dessus de nos capacités à comprendre si nous ne sommes pas guidés par le Saint-Esprit nous ne comprendrons pas qu'un Dieu puisse s'incarner dans le corps d'un homme qu'il puisse appeler cet homme mon fils et comprendre plutôt le fils dans le sens beaucoup comprennent que le fils est dans le sens charnel alors que le fils de Dieu est tout simplement son plan sa droite sa justice et vous voyez beaucoup de personnes ne comprennent pas ça pensant que c'est un fils charnel alors qu'il n'est absolument pas question d'un fils il ne faut pas oublier que Dieu a enfanté également a permis à Sarah qui a été âgée de plus de 90 ans d'avoir un enfant donc il a donné cet enfant par la puissance du Saint-Esprit Dieu est capable de toutes choses et Dieu ne fait rien ni par force ni par puissance mais par le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui engendre tout et qui fait tout et c'est quelque chose qui nous dépasse et donc on voit dans ce passage déjà que Dieu a fait des choses incroyables pour justement confondre ce qu'il pense connaître la vérité et qu'il s'amuse justement sans aucune humilité ou dans l'orgueil à afficher une pseudo connaissance qui est erronée tout simplement alors ensuite on va regarder un deuxième passage donc comme je dis donc là on parle vraiment de prophétie dans l'Ancien Testament donc on va commencer par Miché chapitre 5 verset 2 Donc on sait que quelqu'un vient il sera le chef d'Israël donc on sait que c'est Jésus et on nous dit que son origine était depuis les temps anciens depuis les temps indéfinis donc à part parler de Dieu de qui peut-on parler de qui peut-on parler d'autre dans ce passage et regardez Esaïe a prophétisé chapitre 9 verset 6 car un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination princière est sur son épaule et on l'appellera du nom de conseiller merveilleux Dieu puissant père éternel prince de paix donc vous voyez que Jésus t'appelle également père éternel donc il y a quand même il y a quand même des choses qui sont incroyables on peut continuer dans Esaïe chapitre 35 verset 4 à 6 donc là on parle de prophéties qui datent de 600 ans avant la venue de Jésus Christ à peu près 600-700 ans n'ayez pas peur voyez votre Dieu viendra votre Dieu viendra avec la vengeance oui Dieu avec une rétribution lui-même viendra et vous sauvera donc là on parle d'un Dieu qui va venir lui-même et qui va sauver et aujourd'hui par qui nous sommes sauvés par Jésus Christ ensuite regardez ce qu'il écrit à cette époque s'ouvriront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds à cette époque le boiteux grimpera comme le cerf et la langue du muet poussera des cris de joie de qui parle-t-on là ? on parle de Jésus et on parle également en début de ce passage Dieu lui-même viendra et vous sauvera donc là on nous dit 700 ans avant la venue de Jésus qu'un Dieu va descendre qu'il va venir lui-même et il nous parle de ses miracles et c'est exactement ce que Jésus Christ a fait donc là on est aussi clairement dans le fait de nous montrer dans les anciennes prophéties que le Père lui-même allait se déplacer dans le corps d'un homme pour venir sauver sa création et montrer les miracles ses oeuvres donc là on ne peut plus douter chers frères et sœurs lorsque l'on voit des passages de cette puissance incroyable ces prophéties qui se sont accomplies lors de la venue de Jésus Christ on ne peut plus douter que Jésus était Dieu on a vu également d'autres passages où Jésus l'a annoncé clairement à Thomas que celui qui l'a vu a vu le Père donc là on est dans quelque chose d'incroyable donc si aujourd'hui nous pouvons discuter avec des musulmans de leur parler de ces choses là ça pourra peut-être les aider à voir la vérité parce qu'il faut redémarrer quand même du départ je pense qu'on ne doit pas prendre des livres comme ça et des passages comme ça n'importe comment il est important de voir les prophéties anciennes qui montrent aussi que Dieu allait venir en personne sur terre et là on a pu voir l'accomplissement en la personne de Jésus Christ Matthieu 1 verset 19 la Vierge deviendra enceinte et mettra tout le monde un fils et on l'appellera du nom d'Emmanuel ce qui signifie Dieu est avec nous donc Dieu est avec nous Dieu est dans notre présence Emmanuel ensuite on continue Matthieu chapitre 27 verset 20 après sa résurrection les disciples rapportèrent que Jésus leur a dit et voyez je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et rappelez-vous de ce nom je suis avec vous je suis donc le je suis c'est le nom que Dieu a donné sur la montagne à Moïse quand les hébreux l'ont demandé comment pouvons-nous appeler le Dieu avec qui tu discutes Moïse qui est notre Dieu également et Dieu leur a répondu dis-leur de m'appeler je suis et c'est pour ça que Jésus nous dit dans ce passage on peut le prendre dans les deux façons je suis avec vous donc il est avec nous de façon permanente mais aussi je suis donc c'est-à-dire Dieu est avec nous donc dans notre présence c'est quand même vraiment incroyable et Jésus l'a confirmé ce que je vous dis là de manière vraiment incroyable dans un passage lorsqu'il a annoncé qu'avant qu'Abraham fut je suis donc avant Abraham il y avait Dieu et donc aujourd'hui Dieu est avec vous donc Jésus l'a dit clairement et c'est là que les Juifs ont cherché à le lapider avec des pierres donc on a ces passages qui sont quand même vraiment stupéfiants qui nous montrent de façon très claire que Jésus est bien le Dieu vivant incarné dans le corps d'un homme après bien sûr un passage complètement incroyable Jean chapitre 1 verset 1 voilà au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole la parole était avec Dieu pardon et la parole était Dieu donc en fait on comprend que la parole c'est Jésus donc au commencement Jésus était avec Dieu mais Jésus était Dieu également c'est là qu'on parle de la Trinité alors la Trinité je le répète j'ai plus j'ai plutôt envie d'employer ce mot triunité parce que Trinité c'est quelque chose qui nous fait penser justement à trois dieux et c'est quelque chose qui n'est pas très approprié qu'on ne retrouve d'ailleurs pas dans la Bible donc j'aurais plutôt tendance à parler d'une Trinité c'est à dire trois formes différentes que Dieu peut prendre donc la forme charnelle en Jésus Christ la forme de Dieu le Père dans le royaume des cieux et la forme bien sûr de la puissance la forme de de l'invisible de la puissance et du spirituel qu'est le Saint-Esprit le merveilleux Saint-Esprit et donc on a également des éléments aujourd'hui regardez par exemple l'eau a trois formes différentes pourtant c'est un seul et même élément elle peut avoir la forme de la glace elle peut avoir la forme de liquide ou la forme de vapeur et en fait Jésus parlait souvent de l'eau voilà qu'il était semblable à de l'eau qu'on aurait plus soif si on goûtait à lui qu'il jaillirait comme des sources d'eau vive et Jésus a fait ce rapprochement par rapport à l'eau qui avait donc trois formes différentes c'est l'un des principaux éléments aujourd'hui qu'on peut montrer en trois formes différentes il y en a d'autres bien sûr mais l'eau en tout cas c'est quelque chose vraiment d'incroyable donc pour continuer dans la parole qui était donc avec Dieu et qui était Dieu on continue donc dans Jean chapitre 1 verset 14 cette fois-ci et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire ils ont contemplé la gloire de Dieu à travers Jésus Christ là pour les apôtres il n'y a aucun doute que Jésus était Dieu de façon très claire il le dit que la parole est descendue et venue habiter avec nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé la gloire donc là on ne peut plus douter non plus avec ces passages donc voilà tout ça pour vous dire dans ces passages et aussi beaucoup d'autres prophéties on pourrait vraiment en parler pendant des heures vous savez que dès le commencement Dieu avait déjà ce plan de venir sur terre visiter sa création il est descendu même dans le séjour des morts il est ressuscité il a été prêché comme la Bible dit aux personnes qui sont morts pendant le déluge Dieu ne veut pas que les gens périssent Dieu veut simplement qu'on s'intéresse à lui quand on s'intéresse à lui Dieu se révèle et quand Dieu se révèle et bien on accepte Jésus Christ on se fait baptiser on reçoit le Saint-Esprit tout devient clair et limpide et Dieu nous montre les choses et en fait Dieu déchire le voile qui est devant nos yeux lorsque nous étions incrédules moi je me souviens quand j'étais plus jeune je pensais voilà j'aimais Dieu je pensais qu'il y avait plusieurs dieux je m'en fichais un peu j'étais en péché mais aujourd'hui quand je vois le chemin que j'ai parcouru depuis que je suis dans le Seigneur je me dis voilà on ne peut pas passer à côté d'une telle merveille et aujourd'hui croire que Jésus n'est pas Dieu croire que Jésus n'est pas ressuscité croire que Jésus n'a pas été sacrifié et bien c'est tout simplement refuser la grâce de Dieu refuser tout simplement la vie éternelle et passer à côté de son plan ça faut vraiment en être clair la Bible le dit de façon extrêmement explicite et d'ailleurs on va terminer par ce dernier verset dans le livre des actes qui nous dit bien que sans Jésus Christ c'est perdu d'avance regardez il n'y a donc là on est dans l'acte 4 verset 12 il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés donc là on parle bien sûr de Jésus Christ donc aujourd'hui mourir sans avoir la foi en Jésus mourir sans avoir une vie en règle avec Jésus mourir en ayant et bien tout simplement une foi dans une autre personne ou bien en considérant que Jésus n'est simplement qu'un messager qui apporte un message et bien c'est aussi tout simplement passer à côté du plan parfait de Dieu passer à côté du salut la Bible nous dit bien il n'y a de salut en aucun autre donc ne cherchez pas à côté de Jésus Christ il n'y a pas d'autre salut à part le nom de Jésus Christ voilà ce que je voulais vous dire par rapport déjà à ce premier contre-argument que j'ai pu vous expliquer avec quelques versets aujourd'hui et on continuera donc pour voir un petit peu les arguments que ce monsieur avance voilà en tout cas soyez bénis chers frères et sœurs et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés je vous ai dit